Musique Musique Hello les filles j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto En direct si on peut dire ça Je vous fais le tuto de la pochette A memory decks Ou une pochette pour Offrir ou pour mettre ce que vous voulez à l'intérieur Donc c'est la pochette Enfin le même genre de pochette que j'avais offert dans le Happy Mail De mode Donc si vous avez pas vu la vidéo Je vous invite à aller voir sur la chaîne de mode Qui s'appelle The Happy Crafty Girl Pardon Et donc vu que l'autre jour j'ai fait une vidéo Memory deck je me suis dit que j'allais Faire la pochette qui allait avec Donc ça ressemble à ça Voilà C'est très très facile à faire vous n'avez pas besoin De beaucoup de matériel Donc je vous laisse avec La suite de la vidéo Donc pour commencer au niveau du matériel Vous aurez besoin d'une feuille 30x30 Après j'ai pris donc les décos De la collection stickers Die cut Tout ça Donc après vous prenez ce que vous voulez Et j'ai pris De l'organza Voilà Oui c'est de l'organza Ils appellent ça aussi C'est des rouleaux de tissu Je sais pas comment ils appellent ça Action mais voilà Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez Pour faire La petite déco pour mettre les sequins Donc ce qu'on va faire Avant de décorer Il faut donc faire la pochette Donc il faut que vous coupiez Une feuille 30x30 en deux Donc en 6x12 Et en fait je vous conseille De choisir une feuille Avec des motifs Qui peuvent marcher A l'endroit et à l'envers C'est à dire que quand on va faire La pochette Vous allez devoir faire un rabat Et il faut que le rabat Si vous avez par exemple Des motifs qui sont dans un sens Si vous faites comme ça Il ne faut pas que ça soit à l'envers Sinon c'est pas hyper joli Donc moi j'ai choisi ça Parce qu'en plus J'adore ce bleu Donc on coupe 6 par 1 Donc du coup Il vous reste quand même Une bonne partie de papier Pour faire autre chose On coupe bien sûr Sur la bande Du fabricant On va appeler ça Avec la marque et tout Voilà On va venir faire On va venir plier en deux Donc vous trouvez Vous pouvez faire à la main Ou avec Un pli-loir Ou n'importe quoi Pour marquer un pli Donc voilà Vous devez avoir Un carré Un carré 6 par 6 Moi j'aime bien que les plis Soit bien marqués Donc je fasse le pli-loir C'est toujours mieux Donc ce qu'on va faire d'abord Pour celles Qui ont des machines à coudre On va aller coudre Le tissu Pour qu'en fait La couture ne se voit pas En fait A l'arrière Donc en fait On va coudre comme ça Au début de votre papier Hop Vous faites la pochette Et vous cousez ici Pour pouvoir par la suite Mettre vos Vos sequins Donc ce que je vais faire Je vais coudre d'abord Comme ça Je vais laisser ici Ouverte Pour pouvoir glisser Mes sequins Et après Je viendrai coudre Ici pour fermer Donc je le fais hors Caméra forcément Puisque ma machine à coudre Est un peu loin Donc je reviens tout de suite Donc voilà Une fois cousu Ça ressemble à ça Alors le plus dur C'est de garder Le tissu tendu Parce que là Vous voyez Ça fait un peu Il n'est pas tendu Ça fait comme si C'était gondolé Mais bon C'est pas gênant Puisqu'après On va venir coller Les trucs autour Donc ce qu'il faut faire C'est vous couper En fait Peut-être pas trop là Parce que là Ça va pas se voir Ça va être caché Donc vous couper Ce qui dépasse De chaque côté Et j'ai oublié De vous dire Avant de commencer la vidéo Si vous avez Un pistolet à colle Il faut le faire chauffer Puisque tout ce que Vous allez coller En fait Sur le tissu Avec de la colle normale Je trouve que ça ne colle pas Donc moi Je colle tout Au pistolet à colle Et je n'ai pas de problème Donc ensuite On va faire le rabat Et on va coller On va coller les bords Alors les bords Vous les collez Comme vous voulez Avec ce que vous voulez C'est pas C'est pas gênant Peut-être pas coller Jusqu'en haut Parce que sinon Vous ne pourrez pas Faire votre rabat Mais on va peut-être Faire le rabat avant Donc pour le rabat Soit vous faites Un rabat Plein On va dire Un seul angle Soit vous coupez en deux Et vous faites Vous faites deux rabats Comme ceci C'est au choix Mais ce que je vais faire d'abord C'est que je vais arrondir mes angles Parce que je trouve ça Beaucoup plus joli Vous savez que j'étais pas fan Des angles arrondis Pour le Project Life Mais du coup Pour les créations Tout ça Je trouve ça Un peu plus joli Mais il faut penser A le faire avant de Coudre Voilà Donc du coup Ça fait vraiment Une pochette Qui est finie Alors aujourd'hui Est-ce que je le fais Comme ça Ou est-ce que je le fais Au milieu Je vais le faire au milieu Pour vous montrer Comme celui que j'ai fait Alors celui que j'ai fait Ce que j'ai fait J'ai coupé Un petit peu On essaye à peu près De trouver le milieu Voilà Donc j'ai coupé Un petit peu Vous pouvez même couper Je crois jusqu'au bout Jusqu'au bord du tulle Et en fait Vous faites comme ça Donc Rabattez vos angles S'il y a des petits bouts Qui dépassent C'est pas gênant Parce qu'après On va couper Donc on va faire comme ça Je vais même le couper Jusqu'au bout Pour bien cacher Ce bout de tissu Qui dépasse Parce que sinon C'est pas très très joli Voilà Donc vous pouvez repasser Le plioir Voilà Donc Ce que je vais faire C'est que je vais coller D'abord Le tour Pour la colle On prend ce qu'on veut Ce que vous avez l'habitude D'utiliser Mais moi je vais faire Un pistolet à colle Comme ça Je suis sûre que ça ne bouge pas Donc je reviens Si vous choisissez De coller au pistolet à colle Votre pochette Je vous conseille De bien appuyer Là où vous avez mis la colle En général Vous en mettez pas trop trop Parce que sinon Ça fait des boudins Et ça fait après du relia C'est pas très beau Donc J'ai collé Donc jusque là Ici Hop J'ai mis un tout petit peu De colle là Et donc pareil De l'autre côté Et ce que je vais faire maintenant C'est que je vais venir coller Les rabats Donc je vais mettre De la colle ici et là Et je vais coller comme ça Et attendre que ça prête Pareil On appuie bien Pour que la colle Soit pas trop épaisse Et une fois que Tout est collé On va bien couper Mais en fait Ce qui dépasse De chaque côté Comme ça Ça vous fait Alors Il me semble que moi Mes rabats là Sont plus épais Que ceux que j'avais fait A mode Mais C'est pas grave Je crois que j'avais pris Il me semble que j'avais fait Différemment Mais je sais plus Donc là Vous avez votre pochette Et maintenant On peut passer A la déco Au niveau des décos Ce qui est sympa C'est de mettre Des décos Qui sont Un peu grosses Voilà Parce que C'est Ça qui est sympa aussi Donc Ce que je vais faire Je vais coller Un mot Ici Donc du coup Mes sequins Soit vous pouvez laisser Comme ça Et décorer que les angles Soit vous collez Un truc En plein milieu Mais du coup Si je colle mes sequins Il faut que je fasse gaffe Parce que du coup Ils vont se coller aussi Il ne sait pas trop Ce qu'on veut Donc on les fait Reconter Ou redescendre Au choix Donc là Je vais coller le mot Thanks Voilà Donc tout ce que vous mettez Bien sûr là-dessus C'est pistolet à colle Puisque Et il ne colle Donc attendez Je vais peut-être Mettre Un petit die cut Comme ça Je pourrais le coller Par-dessus Vous voyez C'est très simple Vous pouvez faire Vous pouvez mettre N'importe quoi Dedans Par exemple Vous pouvez mettre Ça comme ça Et par-dessus On met ça Et bien On va faire ça C'est parti Donc là Ça donne ça Donc là Je vais décorer Un petit peu Un petit peu Par ici Et je pense Que ça sera bon Parce que De toute façon Il n'y a pas besoin De trop trop décorer Non plus Donc là Je sais que Ça va coller Parce que C'est du papier Du coup Je change Je vais mettre Un petit papillon Parce que Ça me plaît mieux Voilà Et je vais mettre Un petit sticker Je vais mettre For you For you Hop Et On va pouvoir mettre Qu'est-ce qu'on peut mettre D'autre Et je vais mettre Des petits cœurs Que J'avais Des petits cœurs Des petits cœurs dorés Oh si Si vous pouvez Prendre le pistolet à colle C'est peut-être bien C'est peut-être mieux Je dirais même Et on va mettre Et on va mettre Et voilà Donc la pochette Est terminée Donc vous voyez Que même si on a Collé des trucs Il y a Le petit Shaker pocket Ça bouge encore Et du coup Je vais ranger Mes cartes dedans Je vous avoue Que je ne sais pas Trop combien Il en rentre Maximum à l'intérieur J'en ai envoyé Trois à mode Donc Je ne sais pas On va tester Mais je ne pense pas Que les six rentrent Quand même Ouais Sachant que Mes Memory Deck Sont bien épaisse Donc à mon avis Il n'y en a que trois Si vous en faites Des moins épaisse Ça doit plus rentrer Mais là Vous voyez C'est un peu chaud Donc voilà les filles Pour ce tuto J'espère que ça vous a plu Si vous voulez D'autres tutos Comme ça En direct On va dire N'hésitez pas A me le dire En commentaire Et puis Je vous fais plein plein de bisous Et je vous dis A très très vite Salut